De plus en plus d'étudiants ont du mal à trouver un job en Allemagne pendant leurs études, ce qui rend la vie d'étudiant un peu plus compliquée. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 moyens comment tu pourras gagner l'argent sans toutefois passer par un employeur. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'ai toute personne qui souhaite immigrer vers l'Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne a réussi sa vie. Ceci partant des études, de la formation, de l'OP, du volontariat en passant par le business. Alors si cette thématique t'intéresse, c'est que toi aussi tu aimerais réussir ta vie en Allemagne, alors tu dois faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer la notification à la petite cloche. Et la deuxième c'est de partager la vidéo autour de toi pour que tes proches puissent également en bénéficier. Si tu es encore étudiant en Allemagne, alors tu devrais absolument lire un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Réussir ses études en Allemagne étape à étape » dont le lien se trouve juste en bas de la description, tu pourras le lire et ça va te permettre de forger un bon mindset pour réussir tes études en Allemagne. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi trois moyens de gagner l'argent autrement si tu es étudiant. Parce que beaucoup d'étudiants ont du mal à trouver des boulots classiques dans les entreprises parce qu'il y a eu depuis le flux des immigrés en Allemagne de l'année 2014-2015. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont donc finalement dehors en train de chercher le travail. Donc tu vois, ça complique un peu la tâche aux étudiants puisque ceux-là également sont reconnus comme étudiants en fait, comme ceux qui gagnent moins d'argent. Ce qui fait que la concurrence est grande et des étudiants ont de plus en plus du mal à trouver un petit job qui va permettre de payer leurs fartures. Dans cette nouvelle vidéo, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que j'ai trois moyens pour toi qui vont te permettre de contourner ces moyens-là, de pouvoir gagner d'être ton propre chef et de pouvoir te faire quand même de rentrer dessous qui vont pouvoir finalement te permettre à mieux te concentrer sur tes études et comme ça à faciliter ta tâche pendant tes études. Alors commençons rapidement par le premier moyen. Le premier moyen pour moi, c'est le business de la traduction parce qu'il y a un gros potentiel pour tous les étudiants qui parlent plusieurs langues, dont on va savoir le français, l'anglais ou alors l'arabe. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici étant donné que l'Allemagne est un pays qui n'a plus de colonie, d'ancienne colonie. Donc beaucoup d'Africains ou beaucoup d'étudiants qui viennent en Allemagne ont forcément les langues de base qui sont soit le français, soit l'arabe, soit l'anglais. Donc ces langues-là, vous pouvez les exploiter si vous êtes déjà en Allemagne pour offrir vos services aux services d'immigration par exemple. Parce qu'ils ont un gros souci là, parce que les traducteurs généraux sont très coûteux pour l'État allemand. Donc l'État allemand préfère donc passer par les étudiants qui parlent d'autres langues pour le travail de traduction. Ça peut être par exemple que la cellule migratoire d'Allemagne, avant de rapatrier un réfugié ou alors avant de le garder, il est question d'abord de savoir qui se prononce, sur pourquoi il est arrivé en Allemagne ou quels sont les difficultés dans son pays. Et généralement ces immigrés-là ne sont pas de la langue, en fait ne sont pas des langues d'origine allemande. Parfois ils parlent français, s'ils viennent de l'Afrique, parfois ils parlent anglais, s'ils viennent également de l'Afrique. Ou alors s'ils parlent l'arabe, s'ils viennent du moyen ou moyen. Donc c'est une possibilité pour les étudiants qui parlent d'autres langues de se diriger vers ces lieux d'immigration là et proposer leurs services. Je vous rappelle que pour ces jours de boulot, vous pouvez gagner plus de 1500 euros chaque mois. Donc c'est très important et ce n'est pas à négliger parce que j'en connais personnellement les étudiants qui se retrouvent en fin du mois dans les 1000 euros, 1200 euros, seulement avec ce travail d'éducation. Et tenez-vous prêt, cet argent est sans payer les impôts parce qu'en tant qu'étudiant, on ne paye pas les impôts en Allemagne. Alors moyen numéro 2, le moyen numéro 2 pour moi c'est le cash sharing. C'est quoi le cash sharing ? Le cash sharing c'est ce que moi-même j'ai eu à faire quand j'étais étudiant et je gagnais pas moins de 700 euros chaque mois. C'est quoi le cash sharing ? Je vous explique. Le cash sharing c'est le fait d'avoir son véhicule, de le prêter aux autres personnes, de le louer aux autres personnes. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous avez votre voiture, que vous avez peut-être acheté pour aller à votre job en tant qu'étudiant ou alors vous avez une voiture que vous partagez peut-être avec un proche ou avec un ami, vous pourriez simplement louer votre voiture quand vous ne conduisez pas. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant par exemple, moi j'avais pas besoin de ma voiture en semaine. Généralement j'avais besoin de ma voiture seulement en week-end parce que j'allais rendre visite à mes proches. Du coup je pouvais louer ma voiture, mon véhicule à l'époque du lundi, à vendredi. Donc j'avais les rentrées de sous peu près. J'avais généralement chaque fin du mois par moins de 700 euros. Et c'était vraiment assez pour moi, pour m'en sortir et payer mes factures. Donc je n'avais pas besoin forcément d'aller travailler. Je continuais comme ça pour me faire des rentrées de sous. Et cette tactile-là, je l'ai plus jusqu'aujourd'hui que je suis même maintenant travailleur. Parce que c'est pour ceux qui travaillent quoi. On a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas besoin de voiture tout le temps. Et le temps que votre voiture n'est pas utilisée, vous pouvez la louer à quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs plateformes qui proposent cela. Il y a la plateforme par exemple qu'on appelle Drivee à l'époque. Maintenant elle s'appelle GetAround. Il y a la plateforme qui s'appelle Snapcar. Il y a la plateforme qui s'appelle Touro. Il y a la plateforme qui s'appelle également GetAround. Donc il y a beaucoup de plateformes qui offrent ce service-là. Et je vous rappelle que vous pouvez faire facilement des sous en mettant votre véhicule dans cette plateforme-là. Et même si vous n'avez pas encore permis de conduire, il suffit de travailler un été et vous pouvez vous acheter un véhicule, vous l'assurer et vous mettez sur cette plateforme-là et vous allez témoigner vous-même. Et une chose de suite, c'est que si vous habitez dans les villes ou dans les états comme Bélin ou comme Francfort, vous pouvez vous faire plus de 2 000 euros chaque mois. Je connais, j'en connais, qui font pas mal d'argent avec cela. Donc vous pouvez jeter un coup d'un à ce niveau-là. Alors le troisième moyen de gagner l'argent en tant qu'étudiant autrement, c'est Amazon Flex. Et il y a beaucoup qui ne savent pas qu'Amazon a ouvert cette branche-là. Aux Etats-Unis, c'est déjà très répandu, mais en Allemagne et en Europe en général, pas encore. C'est vrai qu'Amazon Flex n'est pas encore dans toutes les villes d'Allemagne. Donc les grandes villes comme Bélin, Francfort, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Munich, vous trouvez déjà ces services-là. Ça veut dire quoi ? C'est quoi Amazon Flex ? Amazon Flex, c'est que vous, vous êtes votre propre chef, vous avez gagné en moyenne près de 25 euros et c'est dans la livraison des paquets en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une application que vous téléchargez qui s'appelle Amazon Flex dans votre téléphone et avec cela, vous recevez donc des coulisses, vous couvrez dans des offres d'Amazon, d'offres de livraison des paquets quoi, sur l'application directement et vous pourrez simplement aller sur l'application et donner votre temps. Si vous voulez livrer ces paquets-là vous-même ou alors si vous voulez peut-être faire livrer sa paix dynamique s'il a également son application, il peut seulement donner son planning et avec son planning, il sait bon voilà le lundi avant-de-dix n'a pas cours, peut-être le lundi avant-de-dix la course seulement de 10h jusqu'à 12h, après 12h il peut faire 3h de temps pour travailler, pour aller livrer les paquets qui sont vos voisins. Ça suffit d'avoir, de le faire si vous avez seulement un vélo quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir un véhicule pour le faire. Pour ceux qui ont un véhicule, vous pouvez le faire pour prendre beaucoup de paquets, même avec un vélo pour prendre les paquets, il y a les vélos qui sont adaptés pour prendre beaucoup de paquets que vous pouvez donc pédaler et aller dans votre ville où vous habitez et livrer dans le paquet à vos voisins. Vous pourriez par exemple aussi avoir des petites motos, donc il y a des petites motos qui s'appellent ici en Allemagne, les Mopeds, vous pourriez l'utiliser également pour faire la livraison des paquets avec Amazon. Et il y a la possibilité également qu'Amazon vous prête ses véhicules, mais il voudrait que vous ayez quand même, ils aient quand même une expérience déjà avec Amazon Flex, avec Amazon Flex, et c'est possible qu'Amazon vous prête également ses propres véhicules, et avec ces véhicules vous pourriez donc aller livrer ses paquets-là, il vous fait pas mal de sous-j'en connaît des étudiants qui gagnent pas plus de près de 700-800 euros chaque mois avec cela, et comme ça il se la coule douce quoi, donc c'est un mois à explorer, et c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo, qu'au lieu de te heurer ou d'alors postuler par à tourner pas trop de job, voilà trois moyens pour toi que tu peux gagner l'argent tout de suite si tu es encore sur les bancs, et même pour ceux-là qui sont plus sur les bancs, c'est valable également, donc il n'y a pas de restriction pour ceux qui ne sont pas étudiants, mais c'est un truc en général qu'il faut absolument ajouter un coup d'œil là-dessus, et n'oubliez pas que c'est possible de gagner l'argent autrement en Allemagne, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, bye bye !